Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un sujet qui va concerner les tétines, les sucettes, ça dépend, ça a plusieurs noms Tout le monde l'appelle comme il le veut, donc il y a les tétines, sucettes, susu, tutu, toutounes, enfin voilà Il y a plein de noms pour dessiner ce petit objet magique pour certains et dangereux pour d'autres C'est à vous de vous faire votre propre idée sur le sujet, sur la chose, etc Donc si vous ne voyez toujours pas de quoi je parle, je parle de ces petites tétines que l'on trouve tous tout mignons, toutes mignonnes, etc Et qu'on a sûrement pratiquement tous donné une fois à notre enfant ou à un enfant Certains sont contre la tétine, moi je ne dis pas que je suis, enfin voici je suis pour tout simplement Parce que c'est un moyen d'apaiser bébé, d'apaiser le stress, les pleurs, les douleurs C'est parfois un moyen de transition avec l'allaitement Dans tous les cas, vous pourrez choisir une tétine adaptée à son âge et à la morphologie de la bouche de votre bébé Donc il en existe plusieurs sortes, de toutes les marques, ça dépendra de votre bébé, vous ne pourrez pas choisir la tétine à l'avance Nous on en avait acheté d'avance, donc des petites tétines Donc alors là, le petit dessin s'est effacé C'était une tétine babysole Avec un embout Ah bah non, elle on ne l'avait pas choisi au départ Donc là, celle-ci a un embout, vous voyez, un petit peu cerise C'est ce qu'on appelle un embout cerise Un petit peu Vu qu'il y a un tube assez droit Et puis ensuite, juste une petite boule à la fin Celle-ci est fluorescente dans le noir Ce qui s'est passé, c'est que nous, au départ, on prenait des tétines physiologiques Enfin, un embout physiologique Ce qui fait que bébé En fait, il y avait une partie droite et une partie incurvée dans la tétine Mais dès sa naissance, bébé n'a pas voulu de ses tétines Du coup, on a dû courir en acheter d'autres Dont... C'est le premier âge que je vous ai montré au tout début de cette vidéo Voilà, toute petite Elle se met dans les deux sens Avec son espace incurvé Pour laisser la place à bébé de respirer Donc nous, on la met plutôt dans ce sens-là Mais vous voyez que l'écriture Babysole est dans l'autre sens Donc il faudrait la mettre comme ça Donc on ne sait pas trop Mais elle se met dans les deux sens Donc une tétine Babysole très sympa Donc là, au coloris pour petite fille Voilà Je vous ai montré la deuxième Ensuite, on en a reçu une qu'on ne peut pas tester Vu que bébé, maintenant, elle a 19 mois Donc les tétines comme ceci, c'est trop pour elle Donc on ne l'a même pas ouverte On la donnera à quelqu'un qui attendra un bébé Et qui pourra bien la tester Donc une tétine Avent En bout plat également Donc elle est très très simple Toute petite Donc très pratique Voilà Ensuite Nous, maintenant Donc Mila, à 19 mois Elle ne met plus des toutes petites tétines Avec des mini embouts Elle en a des plus grosses Donc maintenant, on lui prend les mames Vous voyez que la taille des embouts n'est pas la même Donc on lui prend les mames Elle en a deux couleurs différentes Voilà Donc il y en a une avec des petits lapins L'autre avec une lune On en a une autre avec une lune Et puis une verte avec Qu'est-ce qu'il y a sur la verte ? Enfin, un autre dessin Donc voilà Toutes les mêmes Elles sont fluorescentes dans le noir Également Elles sont très très pratiques Ce sont donc des tétines mames Comme les tétines de biberon Qu'on trouve juste parfaites Il existe d'autres sortes de tétines mames Donc comme celle-ci Donc voilà Elles sont vraiment très mignonnes Ces petites tétines Donc le même embout Voilà Et puis maintenant Je vais vous parler Des accessoires Qu'on peut avoir avec Les tétines Et qui sont très utiles Donc vous avez L'attache tétine Un basique Donc vous en avez En plastique Nous On en a pris un Comme ça Chez Kiabi Donc une petite souris Et puis voilà Donc sur le même thème Que son doudou Elle a un doudou Il est tout au fond de son lit Je ne vais pas aller le chercher Mais Donc voilà C'est aussi une petite souris Son doudou Elle a un autre doudou Avec un petit Vous savez Un petit Lassé On va dire Où on peut accrocher la tétine Donc ça peut être un autre moyen De ne pas perdre les tétines Et puis voilà Vous avez également Des boîtes à sucettes Donc très pratique Pour le transport Ou pour ne pas salir Votre sucette Enfin celle de votre enfant Vous avez également Des mini stérilisateurs Pour les tétines Donc petit format Pour le sac à main C'est très pratique Maintenant Un petit coup sous l'eau Et puis nous Ça passe très bien Donc voilà Ensuite Je voulais vous parler De la période Dans laquelle On donne les tétines A Mila Au départ En fait Quand elle est née On lui laissait Quand elle ressentait Le besoin Donc elle l'avait A côté d'elle Et quand elle pleurait Un petit peu Si elle ne se calmait pas On lui donnait la tétine On n'essayait pas De lui donner le moins possible On lui donnait Normalement Quand on avait L'envie de lui donner Maintenant A 19 mois Elle arrive Très bien A l'enlever Quand elle est fatiguée Quand on voit Qu'elle commence Vraiment à s'énerver Qu'on voit Qu'elle se frotte Les yeux On lui donne La tétine Pour qu'elle soit Un petit peu calme On lui donne Également Pour les siestes Et les nuits Et quand elle se réveille De sa sieste En général Elle la garde 10 minutes Histoire de bien Se réveiller Ensuite on lui enlève Et puis Bon il y a toujours Des tétines Qui traînent dans la maison Sur les tables Sur les chaises Un petit peu partout Bon elle en a pas Non plus énormément Là en service Elle doit en avoir 5 Donc les 3 là Celle-ci normalement Elle est dans son sac Allongé D'ailleurs je ne sais pas Quelle tétine Elle a aujourd'hui Vu qu'elle est Chez sa nounou Et que ça normalement C'est dans le sac Très embêtant J'ai envie d'y penser Et puis donc Du coup C'est rien de me perturber Donc du coup Elle a pas mal de tétines Si elle a envie De la prendre Elle la prend Mais comme elle parle Beaucoup Elle joue Elle n'a pas besoin De l'avoir toute la journée On considère Qu'elle est quand même Assez grande Pour ne pas avoir Une tétine Dans la bouche Tout le temps Ca peut empêcher L'apprentissage De votre enfant Mais bon voilà Donc elle l'a Un petit peu En libre service Mais bon On lui enlève quand même Quand elle n'en a pas besoin C'est mieux qu'un bébé Tout le temps Avec sa tétine Encore à 2 ans et demi Ou un enfant A 6 mois Qui en a besoin Enfin besoin Qui pourrait en avoir besoin Et qui n'en a pas On essaye de trouver Un juste milieu On ne sait pas du tout Quand est-ce qu'on lui enlèvera Parce que souvent Les questions C'est quand est-ce que Vous allez lui faire Arrêter la tétine On ne sait pas On verra bien Je sais que moi Pour que j'arrête la tétine Ma maman m'a dit Qu'elle Qu'elle m'avait dit Que le père noël Allait les récupérer Donc j'avais mis Toutes les tétines Dans une boîte Et que le père noël Allait les récupérer Et me donner un autre cadeau A la place Donc voilà Moi j'avais fait ça C'était sans problème Maintenant vous pouvez l'arrêter En douceur Essayer Des petites choses Si vous voulez d'ailleurs Une vidéo sur Comment arrêter la tétine N'hésitez pas à me demander Je peux toujours Essayer de vous trouver ça Donc n'hésitez pas A me le dire en commentaire Si vous voulez Une vidéo de ce type Et puis Voilà Vous avez également Une alternative Pour calmer les douleurs Quand les dents Vont commencer à pousser Pensez aux anneaux de dentition Ça peut toujours calmer Ces douleurs Sans forcément utiliser La tétine Mais bon Je pense que ce n'est pas Non plus mauvais Ce qu'il y a C'est que ça peut Déformer un peu le palais Et ça dérange Des personnes Après moi j'ai eu Une tétine Enfin j'ai eu des tétines Et je n'ai jamais eu Vraiment de problème C'est sûr Qu'il faut trouver Le juste milieu Et pas la donner A bébé tout le temps Il ne faut pas Que ça reste une habitude Et que ce soit 24h sur 24 Avec la tétine Ça ralentit L'apprentissage Etc Donc voilà N'hésitez pas A me dire Si vous voulez Des vidéos De ce type Sur le sujet Etc N'oubliez pas Surtout Que c'est Votre Votre choix De donner la tétine A votre bébé Ou pas C'est comme l'histoire D'allaiter ou pas Si vous avez envie De le faire Faites-le Sinon ne le faites pas Pensez A ça Tout simplement Donc voilà Je vous fais De très très gros bisous N'hésitez pas A me donner Vos avis Sur les différentes Tétines Et les marques Que vous avez testé Pour votre enfant Je vous fais De très très gros bisous Et je vous dis A bientôt Bye Bye